bon voilà bonjour à tous et à toutes on l'a dit on sortait pas au premier tour chose promis chose due voilà le sénégal qui s'est qualifié première nation africaine mais au delà d'être la première nation africaine c'est surtout la manière dont les jeunes se sont qualifiés pour ce deuxième tour c'était important de montrer que même en l'absence de sa diomane on l'avait dit c'était un très très gros coup pour aller loin de la teranga pour le sénégal et pour l'afrique le deuxième au ballon d'or ne soit pas là mais vous savez l'africain il a l'habitude on prend des coups on se relève on prend des coups on se relève c'était quelque chose de très compliqué mais moi si j'ai dit qu'on allait passer au pot au deuxième tour c'est que je connais cette équipe je connais cette mentalité je connais le coach et voilà tout ce qu'on avait capitalisé ces dernières années il fallait absolument absolument qu'aux yeux du monde entier on soit présent au deuxième tour et qu'on répondent sur le terrain voilà les jeunes ils ont fait preuve de courage d'abnégation ils ont maîtrisé le match du début à la fin et c'est ça qu'on va qu'on va retenir parce que ce qui est important mais évidemment c'est le résultat mais le résultat il appartient à dieu il appartient pas aux hommes mais l'état d'esprit à partir du moment où vous mouillez le maillot le résultat qui va venir peut être positif ou négatif mais l'état d'esprit fera que voilà vous rentrez dans les annales c'est une jeune génération qui démontre qu'avec du sérieux du travail et de l'envie on est capable de soulever soulever des montagnes un petit clin d'oeuvre et un big up également à l'usissé parce que ce qu'il est en train de réaliser beaucoup 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 de commérage encore autour de lui alors qu'il réalise un travail extraordinaire pour moi c'est même pas quantifiable ce qui est en train d'apporter à l'usissé à la nation sénégalaise voilà tactiquement techniquement deux fois nous avons en finale de coupe d'afrique l'on a gagné une avec la coupe du monde était sorti en 2018 on l'avait encore là mais on a réussi cette fois ci à passer les poules et franchement c'est un leader leader charismatique à l'eau voilà je voulais lui faire un petit big up un petit clandé parce que ce qu'il a réalisé c'est très 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 fort également il pense à sa jo mané parce que sa jo c'est très bien que c'est quelqu'un qui tient au sénégal à l'afrique et malheureusement il n'est pas là et c'est l'absentent le plus présent à chaque fois qu'il y a une victoire les joueurs le rendent hommage et c'est important vous savez nous il ya quelque chose qu'on dit très souvent dans le coran il y a un verset qui est assez intéressant qui dit que il y a des signes pour les gens doués de raison et ce match là c'était l'anniversaire de la mort de pape booba job on a vu koulibaly qui a brandi le brassard avec le numéro 19 et qui marque le but victorieux pour la première fois en sélection koulibaly après 63 65 matchs n'avait jamais marqué et là il nous qualifie donc il ya des signes il ya des signes c'était écrit on ne pouvait pas ne pas se qualifier pour le prochain tour et il faut rappeler il ya beaucoup de gens qui nous voyait ne pas passer je pense notamment la légende kafu à qui on a énormément d'estime qui a fait énormément de choses dans le football on peut même pas comparer sa carrière et en discuter mais nous avait mis quatrième de notre groupe pour vous dire que le football africain il doit encore se faire respecter on était champion d'afrique et nous voyait notamment derrière le qatar voilà donc on a fait mentir les pronostics et on voit samuel eto également qui se bat beaucoup pour le football africain pour les équipes africaines il a notamment parlé de l'angleterre du fait que le sénégalais des favoris faut rappeler notamment aux brésiliens que lorsque ronaldino était en prison aux côtés du paraguay celui qui l'a sorti des mauvais draps c'est samuel eto c'est un africain donc je pense qu'il va falloir donner un peu plus de respect à notre football on a également entendu ce qu'ont dit les médias français par rapport au huitième de finale il commençait déjà à parler si ils avaient les capacités à battre l'angleterre on rappellera l'angleterre qui a perdu face à l'italie chez elle à l'euro et l'italie qui n'est même pas mondialiste on a vu que l'arabe saoudite a battu l'argentine on a vu que le japon a battu l'allemagne et si on veut refaire l'historique des exploits africains on va même pas parler du sénégal de 2002 qui a battu la france on parlera déjà de 90 où le cameroun à 9 avait battu l'argentine de diego maradona qui avait été championne du monde en 86 donc les exploits des équipes africaines n'étape pas d'hier et c'est pas parce qu'on ne répond pas qu'on n'entend pas pour la célébration de koulibaly voilà donc super on espère qu'il y aura d'autres équipes africaines qui vont passer le tour j'aime beaucoup la mentalité du maroc régragui qui voilà soutient tout le monde et on sent qu'il y a une vraie cohésion dans cette coupe du monde entre toutes les nations du football africain à dos qui fait également du côté du ghana c'est très 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 fort et bien évidemment on est un peu déçu que la tunisie soit sortie malgré qu'elle est quand même battu l'équipe de france qui aime donner des leçons à tout va mais bon c'est le jeu c'est le football et on va s'en contenter en tout cas bonne chose également au cameroun n'oubliez pas qui a sorti ronaldino du pétrin y aura cameroun brésil impossible n'est pas camerounais on l'a vu notamment avec nassain boubacar qui avait sûrement mis un des plus beaux buts de ce tournoi avec richard lisson voilà en tout cas nous on est qualifié on attend les autres et il ya un proverbe qui dit le temps est le meilleur des juges on se donne rendez-vous dimanche pour un nouvel expo sénégalais allez force c'est l'afrique qui gagne